salut les amis bienvenue sur la chaîne cerise et compagnie je vous présente l'interview de franck nattier que j'ai interviewé ici elle a au centre de la forêt nourricière dans le sud de la mayenne comme il y avait des questions et bien je lui ai posé directement et du coup voilà je vous souhaite un bon visionnage et puis à bientôt bonjour franck nattier bonjour joroc bonjour alors franck pourrais tu te présenter en quelques mots et présenter la forêt nourricière s'il te plaît alors je fais des recherches depuis une vingtaine d'années je suis dyslexique donc je suis pas prédisposé à m'adapter à cette belle société et donc ça fait 20 enfin pas depuis que je suis né en fait que je suis pas bien dans cette culture dans ce système et ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à la permaculture et à tous les les processus qui nous permettent de nous réautonomiser et de faire un monde meilleur dit rapidement et donc la forêt nourricière c'est à l'origine c'était une association que on a créé en 2011 2010 2011 et qui m'a permis de pouvoir faire des recherches faire des formations et écrire des livres et les distribuer de manière complètement autonome et donc avant c'était une association maintenant c'est devenu une sic c'est une société coopérative d'intérêt d'intérêt collectif voilà et on fait des recherches à la fois sur la synergie végétale donc les associations de végétaux qui peuvent nous permettre de nous nourrir et comment mettre les plantes en complémentarité plutôt qu'en compétition et je m'intéresse aussi à la synergie humaine donc je pourrais faire le même parallèle c'est faire en sorte de d'aider les êtres humains à déjà se reconnaître en tant que plantes un peu spécifique et ensuite à faire des associations avec des plantes complémentaires plutôt que des plantes avec lequel elle sera en compétition donc voilà c'est un peu ça mon dada en fait faire un monde meilleur en essayant d'associer et en connaissant créer de la synergie plutôt de la compétition et de la et le voilà du contrôle c'est d'aller dans le sens du vivant quoi d'accord bah oui c'est excellent il ya beaucoup de sujets qui qui s'entremêlent je vais te poser une question simple c'est une question qui a été posée par par une dame une internaute comment définirais tu la permaculture qu'est ce que la permaculture pour toi en quelques mots alors je vais le faire en deux en deux phases c'est dire ce que c'est puisque c'est pas parce que comme ça du coup ça permet de casser tout un tas de la permaculture c'est une méthodologie de conception écologique globale holistique donc aborde à peu près tous les sujets de la vie et tous les besoins fondamentaux que ce soit les besoins des humains et les besoins des écosystèmes donc ça va prendre en considération à peu près tous tout ce qui est en lien avec notre santé notre bien-être donc ça parle d'éco-construction ça parle de production alimentaire ça parle de vivre ensemble ça parle d'éducation ça parle d'énergie d'argent de santé et donc tout ça de manière holistique tout holistique ça veut dire interconnectés interreliés et donc c'est le seul concept à l'heure actuelle qui est sur terre qui est cette vision holistique le seul qui s'en approchait c'était la biodynamie de steiner sachant que c'est considéré comme secte alors que la permaculture n'est pas considéré comme une secte c'est vraiment ça une approche très scientifique très pragmatique donc voilà c'est alors qu'est ce que ça n'est pas ça n'est pas une technique de jardinage on a plein de techniques de communication d'outils de communication la communication non violente la communication transformative mais la communication non violente c'est pas la permaculture on a plein de techniques de jardinage là on est devant une culture multi étagé avec des plates bandes il y en a qui font des cultures sur but qui font des jardins forêts qui font de l'éco pâturage qui font du maraîchage sur le sol vivant tout ça c'est que des techniques du moment que ça prend soin de la terre ça prend soin de l'humain que ça crée de l'abondance et que ça partage équitablement les surplus c'est de la permaculture mais la permaculture n'a pas une technique de jardinage particulière certains vous diront en permaculture le sol doit toujours être couvert non c'est faux expliquer ça à mes poules vous verrez sont pas d'accord et elles vont passer leur vie à découvrir le sol donc voilà la permaculture c'est pas un dogme c'est pas une espèce de religion écologique extrémiste où où il n'y aurait aucun plastique ou aucun arrosage ou aucun voilà la permaculture c'est vraiment une caisse à outils pour faire un monde meilleur et une caisse à touille très polyvalente très adaptable d'accord donc si je si je comprends bien c'est c'est une manière de pratiquer l'écologie et ça répond à beaucoup d'enjeux en même temps c'est très holistique et beaucoup de gens j'imagine ont envie de s'y intéresser de d'apprendre de commencer à pratiquer et en fait la question ça serait pourquoi ce pourquoi serait serait-il si important aujourd'hui de pratiquer la permaculture pour qu'est ce que la permaculture à quoi peut-elle répondre et en quoi est-ce si important ben en fait en quoi c'est important c'est que je sais pas si vous avez remarqué mais c'est un peu la destruction de l'environnement autour de nous là c'est un peu la fin du monde de ce que nous emmènent nos dirigeants c'est directement lié à notre culture à la société de loisirs et de consommation qui nous transforme en parasites de l'environnement en nuisible on est nuisible au futur de nos propres enfants et la permaculture vous permet de répondre et de résoudre à peu près tous les problèmes qui ont été créés par notre culture d'esclaves donc les gens se plaignent au niveau du social ça nous permet de retrouver notre pouvoir au niveau social on se plaint au niveau des pesticides de la nourriture de la destruction de l'environnement ça permet de résoudre tous ces problèmes en même temps et surtout ça nous permet de redevenir souverains la société de consommation annile nos cerveaux nous invite vraiment à ne plus réfléchir on n'a pas être créatif on a on a juste à subir à consommer avoir notre seule créativité c'est de choisir entre un mars et un bounty quoi mais te faire tes propres gâteaux te faire tes propres recettes inventer toi même ta nourriture en fait ça c'est pas c'est pas prévu dans la dans la société de consommation les agriculteurs sont des esclaves qui qui font les itinéraires techniques à pondu la fnse a et qui épandent les semences qui ont été créés par la fnse a un agriculteur il n'est pas souverain de faire c'est de faire ses semences alors qu'un paysan si et qu'un permaculteur si donc par exemple à ces tomates c'est de la paola enfin c'est un résidu de paola en fait c'est des hybrides f1 qui quand on les ressème et qu'on les re rend sauvages et ben ça donne quand même de très bonnes tomates en fait et alors qu'on nous raconte que les hybrides f1 c'est stérile c'est juste leur productivisme qui va pas être reporté à la génération d'après mais en fait les semences sont facilement régénérables et on pourrait dire que moi un bon un bon citoyen de la banlieue parisienne prédisposé à être un consommateur et avoir un crédit sur le dos et ben je peux me retrouver à être comme cette tomate en fait à être en sauvage et réautonomiser et qui fait que en gros la permaculture elle peut nous amener à nous réautonomiser à peu près sur tous les sujets sur tous les sujets qui qui nous qui nous fâchent donc pourquoi c'est important pour moi simplement parce que autrement la race humaine a aucune chance de survivre sur terre c'est pas difficile regarder notre façon parasitaire de vivre regarder en face la façon notre culture on sait que on a à peu près 60 écoles devant nous là l'humanité à peu près une soixantaine de récoltes à la matinée manière pétrochimiste et et que tous ces acteurs de la destruction de l'environnement le font pour les consommateurs c'est pour nourrir le consommateur que qu'on détruit tout donc quand le consommateur devient un consommateur et commence à reproduire à produire sa maison à produire ses tomates ou alors à produire un argent et verre qui lui permet d'acheter les tomates aux maraîchers en permaculture ou en maraîchers sol sol vivant d'à côté on devient la solution de ce monde alors surtout si en plus vous avez des problèmes de santé parce que moi ce qui m'a amené à ça c'est avant tout des problèmes de santé qui a fait que ben étant intolérant au gluten aux produits laitiers à et surtout aux pesticides aux produits chimiques et en plein de troubles physiologiques quand 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 je mange ce que des gens mangent en règle générale ça m'a ça m'a poussé en fait à me réautonomiser et en fait je me suis rendu compte qu'en faisant ça non seulement je réglais mes problèmes mais je réglais les problèmes de toute l'humanité en fait c'est que ici dans ce jardin c'est un arbre de paix de biodiversité aucun animal n'est exterminé j'ai des abeilles qui se font manger par le frelon asiatique mais les abeilles produisent à la fois du miel pour elle pour moi et assez d'abeilles pour nourrir les frelons donc même le frelon asiatique ici est pas un problème donc voilà pourquoi pour toutes ces raisons pour en gros réégayer votre vie réégayer la vie et surtout moi en tout cas pour moi c'est donné un sens en fait cette vie n'a pas de sens enfin être un esclave de cette société de consommation n'a pas de sens n'a pas de je pense que je je m'auto détruirait très rapidement si j'avais continué à être un ouvrier de cette culture quoi maintenant je préfère être un ouvrier d'un monde meilleur d'accord merci beaucoup pour pour ta réponse très complète et est aussi personnel sur ce qui t'a amené à la permaculture et à devenir formateur designer comme tu le sais je suis venu à ce stage aussi pour pour amener de la permaculture dans mon dans mon projet de verger bio donc j'ai choisi aussi de devenir paysan par par conviction et et comme voilà tu es aussi spécialiste des des jardins forêts en milieu tempéré des des vergers permaculturel pourrais tu nous en dire plus sur à quoi ressemblerait un verger permaculturel pour toi qu'est ce que voilà ou comment transformer un verger classique en verger permaculturel voilà qu'est ce que c'est pour pour toi le verger perma alors le verger permaculturel il peut avoir plein plein de formes en fait plein de d'approches différents en fonction du designer qui va le concevoir donc sachant que la permaculture nous invite à redesigner à reconcevoir nos vies donc ton ton verger ton design sera un peu unique il aura ta couleur à toi en fonction de tes de tes besoins ce que en tout cas ce que je verrais comme règle générale c'est que dans un jardin en permaculture ou un verger permaculturel ou d'un ensemble de haies fruitières ou un jardin forêt appelons ça comme on veut ce qui va y avoir comme comme règle c'est la diversité à essayer de d'avoir un design sur son son le temps et l'énergie qu'on va passer faire un design intelligent intelligent en fait pour ne pas gaspiller son temps pour ne pas gaspiller l'eau pour ne pas gaspiller les ressources et pour optimiser tout ça donc le design d'un jardin forêt va être basé sur l'autonomie des plantes la facilité pour les plantes et l'autonomie et la facilité pour pour celui qui va avoir à exploiter ce jardin enfin exploiter à collaborer avec cette zone de production après ça peut avoir ça peut avoir plein de couleurs en fait pour un professionnel qui comme toi par exemple va produire de la cerise ça va être important à certains moments de pouvoir avoir certains contrôles sur la régulation des insectes donc peut-être chez toi il y aurait des filets autour de tes un pigeon qui vient nous voir il y aurait un filet autour de tes cerises et ça peut être une cerise raie permaculturel avec des filets autour la question c'est comment tu vas pouvoir remettre des insectes comment tu vas pouvoir avoir une biodiversité à l'intérieur vu que tu te protèges un peu de l'extérieur avec des mous enfin des des bestioles comme les étourneaux ou la mouche drosophile suzuki si on les laisse faire ta cerise raie tu vas pas pouvoir nourrir tes clients donc comment on arrive à créer un compromis entre ta zone de production et le sauvage ici par exemple il ya aucune protection tout est laissé libre donc du coup les frelons mangent mes poires les frelons mangent mes raisins beaucoup beaucoup de raisins là cette année je vais pas récolter beaucoup de raisins parce que entre les oiseaux qu'on soif et les frelons bon moi ici j'ai pas de problème malgré tout j'en aurai quand même trop du raisin j'aurai quand même trop tomate trop de haricots donc je fais en sorte de planter un petit peu plus pour compenser toi qui est professionnel tu pourras pas te permettre ce luxe donc du coup c'est difficile de faire une généralité enfin tout cas de répondre à ta question quelle couleur ça devrait avoir parce que c'est très relatif à celui qui va qui va devoir gérer ce lieu et pour quelles raisons il le fait quoi d'accord oui merci et du coup effectivement et pour quelqu'un qui qui a un jardin et qui veut le transformer en en jardin forêt comestible bon bien sûr il peut acheter ton il ou elle peut acheter ton dernier livre qui explique très bien tout ça mais s'il y aurait deux trois choses à faire en affaire ou à observer en en premier qu'est ce que ce serait pour se dire tiens je je passe à l'action sur mon terrain bah déjà c'est vous poser la question quels sont vos besoins ça c'est à la clé parce que je vois que la majorité des gens sur dimensionne ou sous dimensionne les trucs font les choses au pif au mètre sans se poser la question quels sont vraiment mes besoins vont collectionner tout un tas de trucs de fruits rares ou de vouloir sauvegarder des variétés anciennes sans même penser bon bah déjà ce qu'il faudrait c'est que je me nourrisse et que donc bien la première chose c'est posez vous les bonnes questions de quoi vous avez besoin qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous préférez comme quels sont les légumes qui vous qui vous nourriront le plus et qui produirent le moins d'efforts à être produits je vois beaucoup de gens qui se jettent à essayer de faire des tomates des poivrons des aubergines et alors que ce qu'il ya plus simple et de plus nourrissant c'est plutôt de faire des des courges des courgettes et des pommes de terre mais c'est voilà c'est plus sexy les tomates alors qu'en fait c'est pas très nourrissants c'est assez acidifiant pour la santé et c'est pas forcément le fruit et le plus le légume c'est entre entre les deux entre le fruit et le légume ce qu'il ya de plus nourrissant en fait mieux vaudrait faire bon là on a des betteraves je sais pas si on va la voir sur le cadre là mais on a des belles betteraves ça pousse tout seul il ya ça prend pas de temps on a juste acheté les semences et voilà et ça vous passerez l'hiver avec pas avec des bocaux de tomates quoi donc voilà ce serait déjà se poser les bonnes questions de qu'est ce qu'on veut produire ensuite combien de temps on veut y consacrer et ça ça va nous donner un petit peu des tailles des dimensions et puis des stratégies donc là par exemple on est dans une allée où j'ai mis volontairement du plastique et du broyat pour qu'il n'y ait aucun désherbage ici j'ai pas de désherbage je dois avoir pour ces deux plates-bandes ça va ça va me compter à peu près je sais pas peut-être deux heures de désherbage par an en tout et pour tout quoi donc là j'ai conçu le jardin du fait que je peux pas y passer de plus de quatre cinq heures par semaine et donc du coup c'est important de déjà se poser les bonnes questions parce que sinon on veut pas trouver les bonnes réponses dans notre design sachant qu'un design est un ensemble de réponses à des problèmes à des problématiques donc ouais ce que j'aurais tendance à vous conseiller c'est à prenez le temps posez-vous les bonnes questions ralentissez prenez de la hauteur plutôt que de vous précipiter à vouloir absolument faire un truc souvent je vois que les gens sont dans le faire ils veulent ils ont vu une vidéo sur les buts hop ils veulent faire une butte ils veulent faire un jardin forêt et se précipiter mais sans se poser la question bah oui mais sur quelle surface qu'est ce que je veux comme fruits voilà donc je commencerai par ça déjà ça fait déjà pas mal posez vous les bonnes questions prenez de la hauteur sur qu'est ce que vous voulez faire oui c'est déjà bien de commencer comme ça et merci pour pour ces pour ces pistes aurais tu un mot un mot de conclusion pour pour la voilà par rapport à la permaculture ou au futur permaculteur un message à transmettre alors qu'est ce que j'aurais comme message à transmettre essayer enfin tout cas je vais parler de mon cheminement en fait j'ai longtemps voulu faire un monde meilleur et et voulu agir par rapport aux problèmes environnementaux aux sociaux environnementaux et je me suis beaucoup occupé de l'extérieur en fait d'essayer de changer le monde extérieur et je me rends compte vraiment maintenant à posteriori que c'est vraiment le mon monde intérieur c'est en prenant soin de moi que je prends soin de la terre c'est en prenant soin de moi que je prends soin des autres avant je voyais ça comme une forme d'égoïsme mais tous les animaux sont égoïstes en gros tous les pigeons qui recoulent là ils recoulent pour eux ils ont leur territoire ils ont pas forcément envie de leur partager et ils prennent soin d'eux et c'est justement parce que tous les animaux prennent soin d'eux que ça fait une nature qui prend soin d'elle et et que je me rends compte que de s'agiter à essayer de vouloir faire un monde meilleur précipitamment et pour faire un monde meilleur ça a pas de de pérennité dans le long terme ce qu'il ya vraiment de la pérennité dans le long terme c'est vraiment vouloir être heureux vouloir redonner du sens à sa vie vouloir pouvoir comprendre qu'est ce qui fait que ce tiens ce matin je je me sens triste ou au contraire que je me sens joyeux voilà depuis le début du corona circus je vous cache pas que j'ai eu des moments où je me levais le matin et où je me sentais triste mais ce qui me permettait de pouvoir me ressourcer c'était pas forcément de d'avoir des tomates et un jardin c'était plutôt de pouvoir me réémerveiller d'entendre ces pigeons qui recoulent de voir mes abeilles qui sont en pleine forme malgré le fait que et des problèmes et pour pouvoir s'émerveiller de ça ces petites choses je me rends compte que il faut que j'ai fait un certain nettoyage en fait dans ce qu'il ya dans mon coeur dans ma colère dans et que si j'ai pas nettoyé ça en gros si ma ma baraque est en bordel j'ai du mal à savourer d'être dedans en fait et et de savourer des petites choses simples de la vie donc voilà si j'avais un conseil à vous donner c'est prenez soin de vous essayez de de déposer un peu cette masse de peine ou de colère que vous avez accumulé dans l'enfance parce que avec ces valises pleines là n'importe où vous vous poserez il y aura ce merdier il y aura cette lourdeur il y aura cette peine il y aura cette colère et que c'est pas en faisant des belles tomates ou un beau jardin forêt que ça va ça va nettoyer ce ce jardin d'éden intérieur c'est que c'est important d'aller d'aller faire un peu quelques déracinages de mauvaises herbes plantées par votre famille et votre culture et puis de refaire du semi de plantes beaucoup plus douces et beaucoup plus sucré que celles qu'on a été plantées à la base et ben merci merci beaucoup franck avec plaisir merci à toi pour ce que tu fais merci pour ton authenticité et toutes ces réponses qui ont beaucoup de sens avec plaisir à bientôt j'espère voilà merci à vous pour ce visionnage et merci à franck pour son éclaircissage sur la permaculture et aussi sur les aspects de je dirais d'écologie intérieure qui sont importants c'est bien de de planter des arbres mais c'est aussi bien de de soigner son jardin intérieur je dirais voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit avis en commentaire à vous abonner à la chaîne et merci beaucoup et puis à bientôt pour de nouvelles aventures salut